Bienvenue à tous, c'est Maza, nous allons voir dans ce petit tuto rapide comment passer le ravitaillement des terres en version épique. Nous nous rendons sur Nessos par exemple pour faire ceci. Donc le temps d'arriver sur la zone de spawn et je vous explique la marche à suivre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme d'habitude, on va sur le petit fagnon pour l'activer afin de récupérer au maximum ses munitions et d'avoir son super monté également au maximum. Je suis un peu trop rapide encore, il reste 30 petites secondes avant le début d'événement mais bon, ça va être assez rapide. Donc cet événement, comme vous le savez, c'est l'événement avec le serviteur géant. Allez, ça va plus être bien long maintenant, on entend la petite musique qui s'accélère, le décompte qui s'accélère. Voilà, c'est parti. Une autre livraison des terres en approche. C'est toujours si excitant. Donc on voit bien le serviteur géant qui vient d'arriver. Donc il y a dans un premier temps un petit serviteur qu'il faut absolument détruire. Un des autres gardiens l'a fait. Et vous allez avoir une autre phase où il y a trois serviteurs qui vont apparaître. Et c'est ces trois petits serviteurs qui apparaissent, ce qu'il faut détruire très rapidement pour pouvoir passer l'événement en épique. Vous voyez, ça commence là. Donc ces trois serviteurs sont absolument à détruire très rapidement. Et une fois qu'ils ont été détruits, ça passe en épique. Il n'en reste plus qu'un. Voilà, ça y est. Les trois petits serviteurs ont été faits. Vous voyez, il y a un endroit qui indique bien qu'on est passé en épique. À partir de ce moment-là, de toute façon, c'est du classique. Les gros serviteurs à DTS, comme ce serait dans la version normale, de toute façon. Sauf qu'il a un petit peu plus de points de vie étant passé en épique. Mais à part ça, c'est exactement la même chose. On a une dernière petite requête. Et ça va être fou. Voilà, un petit événement épique très rapide qui s'est terminé. Il y a de l'éther sans aucun souci. Donc pour résumer, pour passer l'événement en épique, comme vous avez pu le voir. Donc vous avez, de toute façon, comme la première phase, le petit serviteur qui apparaît au tout début. Mais ça, vous l'avez en normal. C'est surtout les trois petits serviteurs après qui apparaissent qu'il faut absolument DPS et détruire très rapidement. Et c'est en faisant ça, en fait, en détruisant ces trois petits serviteurs très rapidement, que vous passez l'événement en épique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et vous servira. Et vous connaîtrez maintenant comment passer cet événement en version épique. Allez, n'hésitez pas, comme je le disais, à me rejoindre ou à venir me faire un petit coucou sur mon Twitch lors de mes lives. Vous serez les bienvenus, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous dis un ciao ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501